Bienvenue dans ce nouveau podcast de rendez-vous en travail inconnu. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Cédric Quatine sur son métier de directeur d'entreprise. Dans ce podcast, Cédric nous partage notamment comment il a développé ses compétences professionnelles et personnelles pour diriger aujourd'hui trois entreprises. Et tout ça en ne travaillant que quelques jours par semaine. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet échange, c'est la tournure développement personnel qu'il a pris. Le fait que Cédric nous explique que nous avons aujourd'hui tous les outils nécessaires pour atteindre les buts que nous nous sommes fixés. Allez, je n'en dis pas plus, je vous laisse avec Cédric. Donc aujourd'hui, Cédric nous fait le plaisir d'être avec nous pour un nouvel épisode de rendez-vous en travail inconnu. Bonjour Cédric. Bonjour Jérémie. Donc Cédric va nous parler un peu de son travail, les détails, ce qu'il fait au quotidien. Et puis après on verra un peu les conseils qu'il donne à toutes les personnes qui souhaitent faire comme lui, tout simplement. D'accord. Alors avant de commencer Cédric, pourrais-tu déjà nous dire ce que tu fais comme métier aujourd'hui ? Alors moi je suis chef d'entreprise, en fait je dirige deux entreprises qui sont toutes les deux dans la distribution et qui œuvrent dans le métier de l'emballage. Donc j'ai une entreprise qui distribue du consommable et une autre entreprise qui distribue, qui vend et qui maintient, enfin qui fait la maintenance sur des machines qui servent à la création d'emballages. D'accord. Quel type d'emballage ? Alors plutôt carton, mais on a des diversifications et on travaille de plus en plus pour la PLV, publicité pour le lieu de vente, on travaille pour les arts graphiques et on a même démarré une branche industrie. Donc en fait, tout ce qui est découpe, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on fait surtout de la découpe. On est une trentaine de personnes. Sur l'entreprise ou au total ? Sur le total, l'ensemble des entreprises. Donc ça c'est mon activité, je dirais chef d'entreprise classique, puis après tu sais que j'ai une autre activité dont on parlera peut-être à la fin. Mais voilà, pour le moment, je pense qu'on parle plutôt de mon métier, je dirais celui qui me nourrit tous les jours. Justement, en rentrant dans le détail de ton métier, niveau scolaire, tu as déjà fait quoi comme études pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui ? Alors c'était il y a un moment, puisque j'ai 49 ans maintenant, mais je m'en souviens encore. J'ai fait un bac B. Donc B à l'époque, c'est l'équivalent de ES maintenant, donc un bac éco. Et puis en sortant du bac, j'ai fait une licence d'information communication, donc trois ans en information communication. À l'époque, ça s'appelait culture et communication. Et puis j'ai intégré une école de commerce, j'ai fait SUB2CO Lille, que j'ai intégré en admission parallèle, puisque je n'ai pas fait de prépa, je n'étais pas un grand travailleur à l'époque. Et j'ai terminé par une spécialisation audit et contrôle de gestion. C'est comme ça que j'ai fini mon école. D'accord. Et juste après, tu as enchaîné directement avec quel type de métier ? Tu as commencé directement dans le professionnel, tu as fait des stages avant ? Alors, j'ai démarré en fait par une première expérience en CDD, en contrôle de gestion. Ensuite, j'ai dû faire mon service. Alors, je n'ai pas fait un service militaire, j'ai fait un service civil parce que j'avais déjà une petite fille. Ok. Donc pendant dix mois, j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai été contrôleur de gestion industrielle pendant deux ou trois ans. Ensuite, j'ai été rappelé par la première société qui m'avait embauché, mais cette fois pour faire du contrôle de gestion internationale. Et en fait, mon rôle, c'était d'aller dans les entreprises qu'on avait rachetées et pour faire un audit post-acquisition. Donc l'objet, c'était de voir comment l'entreprise fonctionnait, comment on allait l'intégrer au groupe, mettre en place les reportings, etc. Donc un boulot assez financier. Ok. Donc ça, c'est mes boulots salariés. Ça a duré, je dirais, jusqu'à fin 98. Et là, j'ai commencé à chercher des sociétés à reprendre ou des filiales à diriger à l'étranger. Et cette volonté de racheter des sociétés te vient de vous ? Alors, mon idée, si tu veux, c'était que j'avais envie de mener ma vie et j'aimais bien mes métiers dans le salariat, etc. Mais j'avais envie d'une plus grande liberté et surtout une liberté au niveau de l'organisation de mon temps. Pour moi, c'était un petit peu compliqué au niveau des contraintes que l'entreprise m'imposait. J'avais envie d'avoir mon propre rythme. Et puis, je pensais que c'était possible, peut-être aussi culturellement, parce que dans ma famille, il y a eu pas mal de femmes entrepreneurs qui se sont un petit peu, à une époque où il n'y en avait pas beaucoup, qui se sont un petit peu affranchies de cette manière-là, soit d'être femme au foyer ou soit d'être dans une position salariée. Donc voilà, c'est un mélange culturel et puis éducatif aussi et puis une volonté. Moi, j'ai toujours voulu, j'ai toujours lu pas mal de choses sur le développement personnel, etc. J'avais vraiment envie de mener ma vie comme je l'entendais. Donc, toutes mes expériences de salariat, c'était plus, pour moi, encore de la formation, pour comprendre comment fonctionnait une entreprise. Et en particulier, moi, j'ai fait une approche plus par la finance au début. On développait tes compétences dans le fonctionnement global de la société. Avec le recul et après prendre ton envol de façon à aller en rachetant une propre société. Et en fait, à l'époque, quand vraiment j'ai commencé à me poser la question de diriger, je me suis dit, avant d'avoir ma propre société, il faut peut-être que j'en dirige une pour quelqu'un. Donc, mon idée à ce moment-là, ça a été de chercher des implantations à l'étranger, des filiales qui s'implantaient. Et je me souviens que j'ai eu une proposition pour aller en Allemagne. Et à ce moment-là, enfin, il m'est arrivé un truc dans ma vie personnelle, c'est qu'un de nos enfants est né handicapé, lourdement. Donc, on n'a pas pu le faire. C'est-à-dire, je me suis dit, aller en Allemagne, ma femme de l'époque ne parlait pas allemand, enfin, on ne savait pas trop ce qu'avait notre petite-fille, etc. C'était quand même quelque chose de compliqué. Et voilà, moi, j'avais toujours essayé d'équilibrer très fort ma vie personnelle, familiale et puis mon travail. Donc, c'est quelque chose d'ailleurs qui va revenir pendant tout le temps où on va parler. Puis, on verra qu'à chaque fois, j'essaye de bien compartimenter ma vie professionnelle et ma vie privée. Ok, d'accord. Et ce premier achat, c'était lequel au final ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans cette démarche de recherche et j'avais un beau-père qui avait une entreprise, qui l'avait créée et qui est destinée plutôt à faire reprendre par son fils. Et son fils a eu un accident mortel à 30 ans. Il est décédé. Et mon beau-père m'a dit, il faut que tu viennes m'aider, etc. C'est compliqué. Et donc, moi, je me suis dit, comme je vous disais, je n'aime pas forcément mélanger les deux mondes. Mais là, disons qu'il a fallu le faire parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à continuer à faire marcher l'entreprise. Pour moi, j'ai vu ça aussi comme une opportunité de continuer ma formation. Mais je ne m'étais pas forcément dit que je reprendrais cette entreprise. C'était plus un coup de main ponctuel au départ pour l'aider et trouver quelqu'un d'autre en fait pour la reprendre. Exactement. Le deal entre nous, c'était de dire, écoute, moi, au niveau carrière, c'est vrai que ça m'intéresse et toi, ça t'arrange aussi. Donc, on va faire ça. Donc, je suis venu. Pour lui, il avait son idée derrière sa tête. Il voulait transmettre. Il était âgé. Il voulait transmettre son entreprise. Donc, je suis arrivé dans cette entreprise. Et j'ai commencé avec mon poste de directeur général, etc., sans être actionnaire. Et puis, j'ai commencé à regarder le marché. Et puis, j'ai vu que stratégiquement, si cette entreprise, on voulait qu'elle s'en sorte et qu'elle se déploie, il fallait aussi qu'on rachète nos concurrents. Ou, parce qu'on est dans la distribution, entre guillemets, qu'on leur pique les cartes qu'ils avaient, qui étaient plus intéressantes que les nôtres. Donc, c'est avec cette idée en tête que je me suis dit, mais en fait, ce que je veux faire, c'est un groupe avec plusieurs entreprises. Et donc, à un moment, il a fallu basculer. C'est-à-dire, à un moment, il a fallu que je me dise, je reste ou je pars. Mais si je reste, ce n'est pas pour garder l'entreprise comme elle est. C'est vraiment pour la transformer en faire quelque chose de plus grand. Ça, tu ne le fais pas. Oui, voilà. Moi, c'est un peu mon tempérament, tout en préservant l'aspect personnel. Parce qu'on avait toujours... Bon, j'avais quatre enfants à l'époque, quand même. Donc, je ne voulais pas les mettre en danger. C'est une des choses qui sont importantes quand on reprend une entreprise. C'est de bien faire attention à ne pas mettre sa vie personnelle et sa famille en danger. Donc, en fait, au bout de trois ans, je crois, au bout de trois ans, j'ai créé une holding. Et en fait, j'ai racheté quatre entreprises en même temps. Celle dans laquelle j'étais directeur général, plus trois autres activités. Et c'est comme ça qu'on a créé le petit groupe qui permet aujourd'hui de s'adresser à l'ensemble de la clientèle, à la fois sur du consommable et à la fois sur des machines. D'accord. Depuis cette époque-là, c'est les mêmes sociétés. Tu n'as pas changé au final. Tu as toujours ces quatre sociétés ? C'est la base. En fait, la première partie du développement de l'entreprise, c'est faite par croissance externe. La croissance externe, ça veut dire, pour grandir, en fait, je rachète des entreprises qui existent déjà, je les intègre. C'est quelque chose qui est assez difficile à faire. Au niveau du management des collaborateurs, des modalités, des valeurs. Exactement. Tout à fait. Des cultures d'entreprises différentes, etc. Le sentiment d'être racheté et puis de pouvoir être maître de son entreprise, etc. La cohabitation pendant un moment avec les anciens dirigeants, ça peut être compliqué aussi. Enfin, il y a plein de choses. Ou une entreprise, elle peut grandir aussi par croissance organique. C'est-à-dire, je développe mes ventes, je vais sur un nouveau marché, etc. Donc, effectivement, il y a eu le moment initial où on a comme ça créé, enfin, j'ai créé ce groupe avec plusieurs entreprises. Ça a permis d'avoir une certaine taille. Et dans chaque entreprise, il y avait des potentiels à développer. Et dans chaque entreprise, il y avait aussi des choses que je ne voulais pas garder. Par exemple, il y avait une société d'informatique qui n'était pas tellement dans l'ensemble. Elle était un petit peu sur un autre créneau. Les cadres, ils étaient très responsabilisés, etc. Je ne leur ai pas vendu, mais donné l'entreprise, quasiment pour l'euro symbolique, pour qu'ils puissent continuer leur vie de leur côté et que moi, je puisse me focaliser sur les décisions que j'avais prises par rapport à la stratégie sur le marché où j'étais. Tu te concentrais réellement sur ton cœur de stratégie. Tout à fait. Tu te démonies sur des choses qui n'ont rien à voir. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, je crois qu'il faut être focalisé, il faut avoir une idée très précise sur la stratégie qu'on veut employer dans le périmètre qu'on s'est fixé. Puis après, on peut agrandir le périmètre. Mais il faut être fort dans son périmètre de base pour pouvoir aller voir ailleurs et pas se disperser. Donc, c'est ce qu'on a fait au début en créant cette entité qui avait beaucoup de synergie, c'est-à-dire beaucoup de choses qui, ensemble, permettaient de décupler, je dirais, le service qu'on pouvait rendre aux clients. Et ensuite, on a plutôt grandi en enrichissant nos gammes de produits, en trouvant de nouveaux clients, en allant dans d'autres pays, etc. Mais effectivement, tu as raison, le début, ce qui a lancé la chose, ça a été directement à partir de sociétés qui étaient soit concurrentes ou soit sur des marchés connectes, de faire un ensemble qui était intéressant pour les clients. Justement, comment tu as fait pour faire cet ensemble, à la fois au niveau des clients et au niveau des collaborateurs, pour que tout fonctionne bien ensemble ? Créer cette synergie, comment tu as fait ? Alors, d'abord, avant ça, j'ai eu quand même la problématique de racheter les entreprises. Parce qu'en fait, quand tu ne crées pas, il faut mettre de l'argent sur la terre. À moins que les entreprises soient très peu rentables, mais dans ce cas-là, il faut de l'argent quand même pour les remettre à flot. Il faut quand même payer les anciens dirigeants, enfin les anciens propriétaires. Et moi, je n'avais pas d'argent. Donc, j'avais surtout des projets, des convictions, et puis j'étais appuyé aussi par les gens qui me vendaient leur entreprise parce qu'ils y croyaient aussi, ils croyaient que ça pouvait marcher. Donc, je suis allé voir la banque et alors aujourd'hui, mon expert comptable, quand on en parle, enfin, mon expert comptable de l'époque qui m'a dans la retraite, il me disait, mais je me suis dit, il est fou, il ne va jamais y arriver, il ne veut même pas mettre d'apport, etc. Et en fait, je suis allé voir les banques en disant, ben voilà, moi, je veux créer ce truc-là et puis j'ai essayé de défendre mon boul gras et à l'époque, c'était en francs et il fallait 22 millions de francs. Donc, c'était quand même un gros problème. Voilà. Et donc, ça n'a pas été tout de suite évident, mais à un moment, il y a un banquier qui a décidé de me faire confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, elles ont des moments où elles ont envie d'investir et puis des moments où... Et ça, je connaissais bien ces cycles-là. C'est-à-dire que je savais que quand un banquier dit, ben non, je ne vous accompagne pas, il ne faut pas se dire forcément que son projet est mauvais. C'est peut-être que la banque, à ce moment-là, ce n'est pas sa stratégie d'investir dans de nouvelles activités. Donc... Tu connaissais bien tes contrats de gestion avant, tu connaissais un peu tout ça, ça m'a vachement servi. Bien sûr. Alors les projections... Tout à fait. Exactement. Je connaissais les banquiers, je connaissais les flux financiers et je connaissais le contrôle de gestion. Et je savais faire des présentations. Parce que moi, dans mon métier d'avant où j'étais salarié, ma valeur ajoutée, je n'étais pas super bon en finances. Je n'étais pas un dingue de la compta et toutes ces choses-là. Par contre, je comprenais bien comment ça marchait en grosse masse et surtout, je savais bien le présenter. Parce que souvent, on me demandait de présenter devant la direction générale de l'entreprise les résultats du groupe. Donc au début, j'ai un peu flippé. C'est bon. Voilà. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, eux, ce qu'ils voulaient, ce n'était pas qu'on leur parle comme à des comptables, mais comme à des dirigeants. Et donc, il fallait que ce soit sympa, en étant avec des bases très structurées. De toute façon, la communication, elle doit s'appuyer toujours sur quelque chose de structuré. mais voilà, ce qui les intéressait, c'était, en même temps, il y a des anecdotes, des choses qui, voilà, qui est un peu ça. Et donc, cette compétence que j'avais acquise en étant salarié, et puis, un peu au travers de mes études, j'ai pu la reporter et la transformer pour pouvoir présenter la même chose aux banquiers. Bon, mais après, les banquiers, voilà, ils ne sont pas toujours maîtres de leur stratégie. Donc, il ne faut pas forcément se dire mon projet est mauvais, c'est juste que ce n'est pas le bon moment. Et en affaires, c'est souvent ça. il faut, à un moment, il y a une fenêtre de tir, il faut y aller, ou on y va, ou on n'y va pas. Mais il faut être prêt, il faut être sûr de soi aussi. Et puis, voilà, il faut être sûr de soi tout en montrant qu'on est humble, qu'on a des grandes ambitions pour sa société, même si soit on est humble, etc. Et donc, ça a marché, j'ai eu les souhaits. Et donc, j'avais fait un business plan, etc. Et voilà, une des choses pour moi qui ont été assez importantes, c'est que je n'ai jamais loupé un paiement. Même si par moment, ça a été un peu chaud, j'ai dû fermer une société. Enfin, il y a eu des péripéties. J'ai toujours payé mes banquiers comme ça. Et tu as vu combien de banquiers en avant d'avoir ton prêt ? Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en premier lieu, et parce que je trouvais que c'était respectueux et normal, j'ai donné la priorité aux banquiers qui étaient déjà les banquiers des entreprises que je rachetais. Parce que quand tu rachètes une entreprise, elle a déjà des banquiers. Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire au début. Et ce n'est pas ce qui a marché le mieux, malheureusement, une bonne relation avec mes banquiers aujourd'hui. Mais disons que j'ai eu l'impression qu'ils s'entendaient entre eux et que je n'avais pas les meilleures conditions. Et pour moi, c'était important d'avoir les meilleures conditions parce que c'était un peu serré. Les boîtes, je les ai achetées assez chères, mais je voulais les payer cher parce qu'elles avaient un gros potentiel. Mais en même temps, il fallait que je puisse rembourser. Donc vraiment, j'avais intérêt à avoir des conditions très très bonnes au début pour pouvoir être sûr de les rembourser et ne pas avoir d'ennui après. Donc c'était une phase très importante et intense. Ce qui m'a surtout aidé, c'est qu'il y a eu un banquier qui est arrivé de l'extérieur. Parce que quand j'ai senti que ça discutait un peu trop entre eux, puis que j'ai eu envie de faire un peu exploser la chose, donc j'ai fait rentrer un challenger. Et j'aurais dit ben voilà, les conditions sur lesquelles il faut vous aligner, c'est les conditions du challenger. Il y en a qui se sont alignés, d'autres non. Et donc je suis parti avec un mix de banquiers, un nouveau et puis deux anciens. Parce qu'en fait, quand on manque beaucoup de fonds, c'est rare qu'il n'y ait qu'une seule banque. Oui, ils aiment bien faire ce qu'on appelle un pôle bancaire avec un chef de file et dans ces cas-là, ils sont un peu obligés de s'aligner entre eux. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ce serait différent. Mais bon. Et pour moi, l'autre chose, c'est que c'est très important que je n'ai aucune garantie personnelle qui me soit demandée. Qu'il n'y ait pas de mise en hypothèque, pas de s'il est possible sur les biens personnels. Tout à fait. Donc c'est là où mon expert comptable, il m'a dit, enfin il ne m'a pas dit, il m'a dit, je n'ai rien dit parce que j'ai eu peur que si je t'en disais trop, tu perdes un petit peu ton enthousiasme, etc. Et donc moi, dès le début, ça a été zéro caution personnelle. Et c'est passé. Et c'est passé. Et bon voilà. Après, j'ai eu d'autres financements que j'ai dû faire et à nouveau, je l'ai fait de cette manière-là, ils prennent juste un antissement, ce qu'on appelle un antissement sur les actions de la société. C'est-à-dire que si jamais ça se passe, c'est un peu logique, si ça se passe mal, ils ont le droit de récupérer leur partie. C'est ça. Mais bon, en même temps, si ça se passe mal, il n'y a pas grand-chose à récupérer. C'est ça. On est un peu tous dans le même bateau, moi j'aime bien le concept. Et puis aussi, il faut faire attention, il faut, par exemple, quand on est marié, moi j'étais marié à l'époque, il faut avoir un bon contrat de mariage, adapté, il faut faire attention à ça, il faut le faire avant de racheter la société pour que les deux patrimoines soient séparés. Moi c'était très important, j'avais cette charge de famille et je ne voulais pas que si jamais les remboursements se passaient mal, etc., qu'on puissait venir prendre ma maison, etc., etc. C'était un petit peu mon aventure, même si ma famille était intégrée, mais il fallait que je sépare les deux pour que chaque chose soit protégée l'une de l'autre, en fait. Ok. Bon, mais tout ça, on ne le devine pas, on a des conseils. Quand tu fais ce genre d'opération, tu as un expert comptable qui t'explique tout ça, tu as des avocats, quand c'est des gros montants comme ça, il y a quand même, on est aidé, c'est ce qu'il faut se dire, on n'est pas obligé de tout savoir. Par contre, là où il n'y a personne qui peut t'aider, c'est la prise de risque, parce que tu as quand même une grosse prise de risque, c'est la grande différence avec un métier salarié, c'est que s'il y a un PET, il n'y a pas de chômage, il n'y a rien. Voilà, pas de chômage dans le chef d'entreprise. Donc voilà, c'est à poil tout de suite. C'est ça. Et puis, le projet, le projet, il n'y a personne qui peut le déterminer à ta place. Tu peux demander des conseils, etc. Mais quand tu diriges une entreprise, c'est un peu la solitude du chef d'entreprise et en même temps, c'est ce qui fait tout l'intérêt du truc, c'est que tu es seul aux commandes. C'est ton projet, c'est ta vie. Tu l'as partagé. C'est toi qui as planté le truc, si ça a réussi, c'est grâce à toi et à tes équipes. Mais tes équipes, elles sont aussi bonnes parce que tu t'en occupes de la bonne manière, etc. Il faut les motiver, leur donner un but. Tout à fait. Et puis, bien les connaître, qu'ils aient envie que ça se passe bien, qu'ils aient la même envie de toi en fait. Justement, on va revenir à cette notion d'une synergie à ce moment. Comment tu as fait pour créer cette synergie entre différentes entreprises ? Alors, ça n'a pas été évident parce qu'en fait, dans beaucoup d'entreprises, surtout de cette taille-là, des tailles pas très grandes, la culture, elle est quand même très très fort influencée par la personnalité du dirigeant. Et c'est vrai que dans les différentes entreprises, j'avais des dirigeants qui avaient des personnalités très différentes. Donc, ça a claché. Ça a claché pas mal. Il y a eu des départs, il a fallu faire des recrutements, etc. Mais, moi, voilà, j'étais le garant d'ensemble. Et il fallait que je réussisse à la fois à compenser les faiblesses qu'une culture d'entreprise peut avoir et à utiliser les qualités qu'elle a aussi. donc, c'est quelque chose qui... Là, vraiment, c'est un peu du feeling. Alors, peut-être qu'on parlera des outils de management après, mais ça aide énormément. Mais, il y a cette chose-là. Et puis, peut-être qu'un défaut avec le recul que j'ai eu, ça a été de vouloir tout fondre sur la même culture d'entreprise. c'est-à-dire de fusionner tout. Je te donne un exemple. Pour que les gens travaillent ensemble, au lieu d'avoir un directeur par entreprise, j'ai pris un directeur commercial pour l'ensemble des entreprises, d'accord, un directeur financier pour l'ensemble des entreprises et un directeur des opérations pour l'ensemble des entreprises. Or, ce n'est pas les mêmes métiers entre le consommable et la machine, par exemple. Par contre, on a fusionné des sociétés qui... Par exemple, j'avais deux sociétés de distribution. C'est le même métier la distribution, de consommable. Donc ça, on a fusionné. Mais, par la suite et assez récemment, en fait, il y a 3-4 ans, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas bien d'avoir comme ça des directeurs sur plusieurs entités. Voilà. Et donc, on a changé. Il y a eu des départs, etc. Donc, j'ai réorganisé, j'ai remis et aujourd'hui, j'ai deux patrons qui font le commercial et l'opérationnel, la logistique, etc., dans chacune de leurs entités. Et qu'est-ce qui fait que ça ne marchait pas ? En fait, on a tous des préférences et puis des choses qui nous intéressent plus que d'autres. Et donc, mon directeur commercial, par exemple, il trouvait ça beaucoup plus valorisant de vendre des machines que de vendre du consommable. Et donc, toute l'énergie, elle était focalisée sur cette partie-là au détriment de l'autre. Il n'avait pas forcément la vision globale. Et puis, le consommable, la vente dans le consommable, ce n'est pas toujours hyper valorisant. On vend des petits trucs et puis, c'est un peu l'effet boulonnais qu'on recherche. Alors que quand on vend des machines, on fait des gros coups. C'est du cash, c'est du tout. Ce n'est pas les mêmes. D'ailleurs, ce n'est pas les mêmes vendeurs. Même les vendeurs, au début, c'était les mêmes et on est revenu avec des équipes de vente séparées. OK. Mais qui communiquent entre elles. Par exemple, la logistique, elle est commune. Et donc, c'est comme ça, en fait, finalement. Alors, peut-être que ce n'est pas mal qu'au début, j'ai pris les mêmes directeurs, etc. parce que ça a un peu forcé la culture d'entreprise à se créer. Mais ensuite, pour remettre de l'énergie, j'ai préféré séparer en unité autonome. Chacun a son expertise, mais travaille quand même ensemble. Tout à fait. C'est ça. Exactement. Et donc, aujourd'hui, on est un petit peu dans cette configuration-là. L'autre chose par rapport à la culture d'entreprise, pour faire que les entreprises puissent bien communiquer entre elles, c'est qu'il faut une limpidité, une clarté absolue dans les objectifs. C'est-à-dire qu'il faut communiquer très, très fort et très simplement sur les objectifs principaux des entreprises. Et en fait, le reste va s'aligner sur ces objectifs. Mais il faut que ces objectifs, ils aient été obtenus d'une manière participative. C'est-à-dire qu'un objectif qui est global pour l'ensemble des sociétés et après individuel par entreprise, après par collaborateur. Oui. En fait, c'est presque ça. C'est qu'il faut qu'il soit global pour chaque entreprise et il ne faut pas que les deux entreprises... Enfin, il ne faut pas que les deux entreprises se... Voilà, c'est ça. Et après, effectivement, on le descend au niveau de chaque personne. Donc, les objectifs, c'est important. Les valeurs, c'est-à-dire qu'il faut... Et ça, ça se construit au fur et à mesure. C'est un truc qui émergent, les valeurs. On ne peut pas les décider comme ça, dire maintenant, les valeurs, c'est ça, ça, ça. Comme on voit, j'ai une vision, tac, tac, tac. Moi, je crois beaucoup plus au bout d'un moment, ça émerge. On sent quelles sont les valeurs des gens, pourquoi on réussit, etc. Donc, il faut avoir ses objectifs, ses valeurs. Et puis, il faut un système... Pardon. Il faut un système de management qui mette tout ça en musique. C'est très important qu'il y ait des structures de management très concrètes et qui soient vécues au quotidien. Que ce ne soit pas juste blabla, je fais du management. Oui, dans mon entreprise, on préconise l'honnêteté et ceci, cela. Non, il faut des actes et il faut surtout que les gens se rencontrent et qu'il y ait une vraie direction, qu'il y ait une vraie interaction entre les personnes. Il faut des choses concrètes, uniquement des ondes ou du papier. Tout à fait, ça ne marche pas, ça. C'est-à-dire, c'est comme un système qualité. Quand j'ai démarré, moi, le système qualité, c'était un truc qui vivait là et puis mon entreprise, elle faisait ça. Le premier truc qu'on a fait, moi, je venais de la finance, des processus, etc. J'ai aligné les deux. Donc, c'est aussi ça qui a remis un petit peu en selle les entreprises et qui les a focalisés sur leurs objectifs. Mais ça ne suffisait pas. Après, j'ai appris à faire du management. Ça, je ne l'ai pas appris à l'école, mais on en parlera peut-être. on va voir ça juste après. Ok, justement, apprémenter un métier de chef d'entreprise, c'est de construire des questions, vraiment managé des personnes, piloter des groupes, des enjeux financiers, au début, à appeler. En fait, la partie finance, on va dire que, effectivement, moi, j'ai considéré, à l'école, j'ai appris la finance, le contrôle de gestion, l'analyse stratégique, tout ça, tu l'apprends en école. Mais ça peut s'apprendre autrement. Aujourd'hui, on trouve plein de choses partout qui ne sont plus forcément dans les grandes écoles, même si la grande école, effectivement, c'est quand même une porte d'entrée dans les entreprises. Donc, moi, j'ai appris ces choses-là, j'ai fait un peu de com', donc aussi, j'ai appris aussi à comment communiquer, etc. J'ai fait beaucoup de stages, c'est important de faire plein de stages, pas faire des études, je dirais, en bureau, mais aussi, aller voir ce que c'est que le commercial, etc. Mais si on veut diriger un jour, je pense qu'il faut, il faut à la fois connaître les métiers et essayer de ne pas se spécialiser et presque pas tomber trop dans le métier. D'accord, la vision globale des choses, au final. Voilà, mais la vision globale, elle s'obtient en travaillant dans les bases parce que c'est comme ça que tu comprends comment les choses fonctionnent. Je dirais que la finance, ça m'a permis de comprendre en levant de masse comment ça marchait, etc. Les stratégies d'entreprise, moi, ça m'intéressait beaucoup. Je lisais pas mal l'expansion, enfin, des trucs comme ça pour comprendre comment les gens faisaient dans les grands groupes en disant, tiens, ils ont rajouté telle branche parce que c'est logique par rapport au marché, ils ont anticipé la demande, etc. Donc ça, ça a fait un peu rêver. Et même pour une PME, c'est important aussi de comprendre ces choses-là, même si on se dit qu'on ne fera jamais de l'international, c'est quand même intéressant de voir comment l'économie fonctionne. Parce qu'on peut transposer les choses. Tout à fait les choses. Absolument. Et puis, moi, je crois beaucoup au fait qu'on peut trouver une idée intéressante pour son marché en analysant un autre marché. En disant, tiens, ça marche vachement dans la grande distrib, par exemple. ce truc-là, je vais essayer de le mettre dans mon truc qui est en business to business. Et puis, voir si ça marche. Donc, bref, il y a eu toute cette... Donc, moi, finance, contrôle de gestion, ça allait. Stratégie, je comprenais. J'ai appris l'analyse, etc. quand j'étais à l'école. Donc, je suis arrivé dans ces entreprises. J'ai créé mon groupe. J'ai réussi à me lever les fonds. Donc, je me disais, bon, tout va bien. et j'avais une idée très précise de la stratégie. Et donc, j'expliquais la stratégie aux salariés et puis, je me disais, ils vont faire ce que je dis. Parce que, c'est logique. En fait, j'ai fait les bonnes études, j'ai les bonnes idées, le marché, il attend que ça. Donc, c'est sûr, ça va marcher. Et puis, à chaque fois, à la fin de l'année, j'avais une frustration. C'est que, finalement, je n'étais pas vraiment où je voulais qu'on soit. Donc, je me disais, mais ce n'est pas possible. ils ne comprennent pas. Et quand je leur demandais, mais comment ça se fait ? Normalement, on s'était mis d'accord, il fallait faire ça. Et ils avaient tous des arguments pour me dire que ça n'avait pas marché. Et en plus, ils n'avaient pas tous les mêmes arguments. Donc, je me suis dit, ça ne peut pas être eux qui se trompent. C'est forcément moi qui fais un truc qui n'est pas bien. il va falloir que je réfléchisse à ce qui ne va pas dans ma manière de faire. Et je me suis rendu compte, alors, en même temps, j'ai une espèce de révélation, on va dire, en cherchant partout, etc., je suis tombé sur des cours sous forme de podcast faits par des Américains sur le management. Et là, j'ai commencé à écouter. Et quand ils ont décrit, à un moment, ils ont décrit un mec, je me suis dit, ça, c'est moi, en fait. C'est-à-dire, c'est le mec, soit il est, si on prend l'image d'un bateau, soit il est au poste de vigie et il dit, c'est là-bas qu'il faut aller, ou soit il est dans la cale, en train de décoper avec les gars, mais il n'est jamais au milieu, il ne fait jamais le lien entre les deux. Et le management, c'est un peu ça, c'est le lien entre les deux, entre la stratégie et les individualités. Et donc, là, j'ai commencé à faire autrement, à passer du temps avec les gens, de manière systématique et à miser beaucoup sur le management. Et là, ça a commencé à vraiment bien marcher et puis à décoller et aussi à être assez satisfaisant au niveau personnel. C'est que tout d'un coup, je voyais les gens, ça y est, ils se mettaient, entre guillemets, et volontairement au service du projet et ils étaient plus épanouis qu'avant parce qu'avant, qu'est-ce que je faisais ? Je leur donnais en début d'année des objectifs et à la fin de l'année, ça ne se passait pas bien. Donc, c'était plus satisfaisant pour tout le monde. Et ça, ça a été ma révélation. C'est-à-dire que j'ai eu deux étapes, si on peut, trois étapes, on va dire. Une vision très macro des choses où je savais ce qu'il fallait faire. Ensuite, une vision très processus où je me suis dit ce qui manque, c'est les processus. Et c'était vrai, il manquait, les processus. C'est-à-dire, entre on est là et on va aller là ou le produit, il est comme ça, comment je le vends ? Essayer de réfléchir à tout ce qu'il faut faire pour que ça marche. Les étapes à faire, à réaliser. Tout écrire et que tout le monde fasse selon ce qui est écrit. C'était nécessaire, mais ce n'est pas très marrant pour les gens. Et la dernière révélation, c'était le management. On va dire, bah oui, mais c'est bien d'avoir la stratégie, c'est bien d'avoir les processus, mais en fait, ce qui est supérieur à tout ça, supérieur, c'est le management. parce qu'en fait, les idées, elles viennent des gens et les actions, elles viennent des gens. Et finalement, diriger, c'est deux choses. C'est savoir écouter. Alors, quand je dis savoir écouter, c'est aussi savoir analyser le marché, c'est écouter aussi le marché, mais écouter les gens et animer. Écouter, animer. Écouter pour avoir les idées, les faire siennes, etc., enfin les comprendre et ensuite animer pour que l'exécution se fasse. Et souvent, les dirigeants, ils sont soit trop dans l'un, soit trop dans l'autre. Ils sont trop le spécialiste de telle partie de l'entreprise ou soit trop dans les grandes idées, mais en fait, on ne les comprend pas. Donc, il faut les deux. Il faut vraiment les deux. Il y a deux gens. Il faut se servir des deux. Donc, toi, tu es formé grâce à un code qui reste au final. Alors, sur le management, clairement, complètement. Oui, mais c'était une tendance que j'avais et je pense que que c'est un conseil que je donnerais même à quelqu'un qui ne veut pas être chez l'entreprise, c'est de se former tout le temps. Et aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour se former. Il y a des bouquins de développement personnel, il y a des podcasts, il y a tout. On est dans un monde qui offre plein d'opportunités, beaucoup plus que, je dirais, à l'époque de nos parents et de nos grands-parents. C'est un monde qui est complètement ouvert où on peut trouver de la connaissance partout, etc. Et la difficulté aujourd'hui, ce n'est plus de trouver la connaissance. Elle existe, elle est là, elle nous attend. La difficulté, c'est d'être clairvoyant parce qu'on peut se perdre aussi dans ce monde-là. Moi, je vois plein de jeunes qui passent leur vie sur des jeux électroniques et des machins, mais je veux dire, ça, ce n'est pas la vraie vie. Clairement, ce n'est pas la vraie vie. Et puis, moi, je dis souvent, il vaut mieux mener sa vie que de se faire mener par sa vie. Et ça, c'est une posture. Si tu n'as pas cette posture, tu ne peux pas être chef d'entreprise. Si à un moment, tu ne décides pas que tu prends ta vie en main et puis que tu y vas, ça ne marchera jamais. Tout est là. Et donc, l'important, c'est d'être clairvoyant de où je veux aller. Et une fois que je sais où je veux aller, tout le reste, c'est aligné. Ça veut dire que je dois dire non à certaines choses et chercher d'autres choses. Donc, je pense que c'est... Tu me disais qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil, même au niveau vie. C'est celui-là. C'est aujourd'hui, on est dans un monde où tout existe. On peut tout faire. On peut progresser. Mais la difficulté, c'est le choix et donc la discipline qu'il faut qu'on ait pour faire ça. Et la discipline, ce n'est pas quelque chose de pas marrant. Ça peut être vachement bien, vachement épanouissant. Tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu as quelque chose à faire. Et à la fin de ta journée, tu es content, tu as avancé. Un petit peu. Et chaque jour, tu as avancé. D'accord. Intéressant. Et donc, après, on va justement passer aussi le management le plus en profondeur parce que tu n'es pas uniquement chef d'entreprise. Oui. Tu as également ton propre podcast depuis 2009. Oui. C'est ça. Et donc, tu as repris un peu le concept que tu as découvert et qui t'a aidé à te former justement qui est Wich du Manager. Tout à fait. Tu peux en parler un peu ? Alors, en fait, oui. Aujourd'hui, je partage mon temps entre toujours la direction de mes entreprises mais j'ai beaucoup délégué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne passe plus mes semaines complètes dans mes entreprises. Aujourd'hui, en deux jours. Deux, trois jours. En ce moment, un peu plus parce qu'on construit un bâtiment. Après, il faut rester souple, etc. Il ne faut surtout pas oublier d'où on vient et puis surtout les gens qui travaillent pour nous. Et à côté de ça, effectivement, j'ai créé le podcast Outils du Manager où là, on propose des formations pour les managers. Et on s'appuie sur des outils et ces outils, c'est ceux que j'avais découverts avec ce podcast américain et aussi à travers l'expérience que j'en ai eue. C'est-à-dire que tous ceux dont je parle sur les podcasts, sauf exception et dans ce cas-là, je le dis, c'est des choses que j'ai expérimentées et qui fonctionnent et que j'ai fait expérimenter à mes cadres, etc. Donc, je ne fais pas de blabla dans des bouquins même si je lis beaucoup de bouquins parce que c'est ma passion et que j'adore ça. Mais quand je parle d'un sujet, c'est un sujet que j'ai creusé et surtout que j'ai expérimenté de manière pragmatique. C'est-à-dire, je l'ai fait dans mon entreprise. Et ça, c'est important aussi parce que c'est une des grandes choses importantes à comprendre quand on veut diriger une entreprise, c'est que le management, c'est ce qui va tenir la boîte en fait. C'est le système principal dans un entreprise. C'est ce qui fait la différence entre deux boîtes. Les processus, ça se copie. Les brevets, ça se copie. Les produits, ça se copie, etc. Le management, c'est incopiable. C'est des gens. Les gens, ça se copie pas. On est tous uniques. Donc, toute la difficulté d'un chef d'entreprise et aussi l'intérêt du boulot, c'est de mettre les gens au service du projet. Tout à l'heure, tu disais, mais comment vous faites ? Vous prenez plusieurs entreprises, elles n'ont pas la même culture. Ce qui va les rassembler, c'est le projet. Et à chaque fois que tu vas prendre une décision de management en tant que dirigeant, ça va être par rapport au projet. Même des décisions pas marrantes. Parce qu'il ne faut pas se cacher, ce n'est pas le monde de Candie et quelquefois, il faut prendre des décisions qui ne sont pas marrantes du tout. Licencier des gens, fermer des sociétés, etc. Ça ne plaît personne ou alors, c'est les gens qui... C'est rare. Je pense que ceux-là, ils ont un gros problème. Tu n'endors pas. On n'endors pas. Quand on doit virer quelqu'un, moi, j'ai dû le faire. Et tous les gens qui décident de devenir manager ou chef d'entreprise, ils devront le faire. Quand il faut le faire, on n'endors pas pendant une semaine. Parce qu'on met quelqu'un sur le carreau et que ce n'est pas facile. Alors, c'est plus facile avec des gens qui n'ont pas été, je dirais, corrects. Je dirais, éthiquement, c'est plus facile d'exclure quelqu'un. Mais même là, c'est difficile parce que souvent, les gens ont des raisons pour être comme ça. Bien sûr. Donc, tu me disais, aujourd'hui... Tu partages ton camp entre outils du manager et puis donc... Et mes entreprises. Tout à fait. Et alors, mon podcast, par contre, je ne parle pas de mes entreprises. Ce n'est pas l'objet. C'est vraiment deux choses très différentes. Et pour moi, ça, c'est le grand... Au-delà du salaire, le grand luxe, je dirais, du chef d'entreprise, c'est la maîtrise de son temps. Pour moi, c'était le plus important. Alors, ça a toujours été comme ça. Ça a été renforcé parce que j'ai eu cet enfant handicapé donc il fallait aussi s'occuper, etc. Donc je ne pouvais pas être trop longtemps loin de ma maison, etc. Donc ça m'a un peu formaté comme ça. Mais je dirais que c'est la plus grande richesse, c'est le temps. Le temps, en fait, on en a tous la même quantité. C'est la ressource la plus équitablement répartie dans le monde. Et donc, le fait d'être dirigeant, ça permet de choisir son temps. Et ce que je constate, c'est un des sujets que j'aborde dans mon podcast, mais dans un autre podcast qui est plus pour les dirigeants, ce que je constate malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont fait ce métier-là pour être libres de leur temps et qui se retrouvent esclaves de leur entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont toujours plus que tous leurs salariés, toute leur vie est orientée là-dessus et ils passent à côté d'un tas d'autres choses et y compris leur santé d'ailleurs. Donc, quelquefois, on peut se tromper, on peut tout d'un coup plonger trop fort dans le métier et puis plus réussir à s'en sortir. C'est vrai que tu en parles par les managers qui viennent très tôt le matin et qui partent très tôt le soir pour montrer l'exemple. Très tard. Très tard, pardon. Et qui viennent au final des pointeuses humaines. Oui, c'est ça. Plus sophistiquées, mais des pointeuses. C'est resté en temps présentiel à l'entreprise pour dire qu'on fait le travail et qu'on montre l'exemple. Tout à fait. Or, montrer l'exemple, oui, il faut montrer l'exemple, mais c'est pas tellement... En fait, il faut être exemplaire quand on est chef d'entreprise. Présenter une image exemplaire. Mais c'est pas le temps passé à l'entreprise qui montre l'exemple. C'est pas proportionnel à la communication, au management. Tout à fait. En fait, vos salariés, ce qu'ils veulent, c'est être bien, eux, dans l'entreprise. Et puis, dans les tempéraments des gens, il y a des gens qui travaillent beaucoup, des gens qui travaillent moins, etc. Et donc, ce que je dis, c'est que c'est surtout le travail qui vient d'eux, c'est eux les plus capables de prendre les bonnes décisions, etc. Donc, le rôle du dirigeant, c'est surtout de les mettre en condition de réussir. Et souvent, être longtemps dans l'entreprise et impliqué dans toutes les micro-décisions, eh bien, on les empêche d'être en responsabilité. En fait, on fait les choses à leur place. On contrôle tout. Oui, on devient le maillon faible de sa propre entreprise. Et moi, il y a une phrase que j'aime bien, qui vient d'un Américain qui s'appelle Michael Gerber qui a écrit un bouquin qui s'appelle « The E-Miss ». Alors, ça a un petit peu vieilli tout ça, mais c'est vraiment très intéressant. C'est l'approche processus. C'est dire, il ne faut pas que vous travaillez dans votre entreprise, il faut que vous travaillez sur votre entreprise. Et ça, c'est vraiment le rôle du dirigeant. Alors, au début, on est obligé de plonger dedans. Moi, j'ai eu ma période quand j'ai repris. Et puis d'abord, franchement, on flippe un peu. On se dit, j'ai tout cet argent-là que je veux rembourser aux banques. Il faut que tout marche. Donc, on est un peu, au début, un peu affolé, excité en même temps, mais affolé. On veut tout savoir, que tout se passe bien, gérer tous les frais, tout contrôler. On veut tout contrôler. Et en soi, c'est pas mal parce que ça permet un peu de tout comprendre dans son entreprise. Mais il ne faut pas rester piégé là-dedans. C'est ce que je dis. Il faut plonger dans le métier, le comprendre, et après sortir. Et voir ça de dessus. Pourquoi ? Parce que, ensuite, ça va être aux salariés, aux employés et aux managers de faire le travail. Mais il faut aussi que vous compreniez. Quand ils vous disent, par exemple, mais non, ça, ça, j'y arrive pas. Il faut que vous compreniez pourquoi. Ça ne veut pas dire que vous soyez plus fort techniquement qu'eux, mais que vous connaissiez leur contexte pour pouvoir comprendre ce qu'ils vous disent. Sinon, ils vont avoir l'impression que vous n'y connaissez rien et que vous leur donnez des conseils qui ne sont pas les bons. Donc, vous n'êtes pas meilleur que techniquement, mais vous comprenez quand même. Il faut avoir les bases du travail. Exactement. Et ça, il y a deux manières. C'est le faire soi-même ou avoir une très grande capacité d'écoute et de compréhension, bien connaître la personne et bien comprendre ce qu'elle est en train de vous dire. Et ça, c'est un boulot, un vrai boulot. Est-ce qu'il y a resté de recul, de prendre le recul sans entreprise ? Tu l'as pris en école ou de savoir tes lectures et les podcasts ne t'ont pas mis de l'avant ? C'est une bonne question. Je ne m'étais jamais posé je ne m'étais jamais posé la question. Alors moi, c'est mon tempérament. Souvent, quand les choses s'accélèrent et que je me sens très impliqué dans quelque chose, j'ai un réflexe qui est de me reculer un peu, de me retirer pour comprendre ce qui se passe. C'est un réflexe que j'ai toujours eu. Je ne suis pas sûr ou quand il m'arrive quelque chose, parce que dans ma vie, j'ai eu des événements difficiles à vivre, immédiatement, je prends du recul et j'écris. Moi, j'ai un journal que j'écris tous les jours et j'essaye de comprendre ce qui s'est passé et de l'analyser, etc. Donc, je pense que ça vient de là, cette idée de prise de recul et je pense qu'elle est importante pour un dirigeant. D'accord, c'est plus inné au final et que tu l'as développé au fur et à mesure. Tu as perfectionné. Non, je pense que c'est acquis. Tu l'as créé, d'accord. Mais je ne saurais pas dire comment. Peut-être dans mon éducation, etc. Je ne sais pas. Mais ça s'acquiert facilement. C'est-à-dire qu'il y a une démarche qui s'appelle le reframing. Ça veut dire, il t'arrive un truc, tu es déstabilisé, tout le monde t'a critiqué ou t'a fait une action puis on t'a dit c'est pas bien, etc. Donc, tu es au 36ème dessous, etc. Tu ne t'en sors pas, tu y penses tout le temps. Et à un moment, tu te dis, non mais attends, j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux et donc il n'y a pas de raison que j'en sois honteux ou que je me remette en question à cause de ça. C'est-à-dire, reframing, c'est un petit peu réécrire l'histoire, recadrer, ça veut dire. Ça veut dire que la réalité, elle s'est passée comme ça, elle m'impacte très très fort, je décide de me décaler pour la regarder autrement et la rendre compatible avec quelque chose qui me permette de repartir. Donc, ça c'est du recul au niveau personnel. Maintenant, je pense que c'est vachement important pour un chef d'entreprise d'alterner des moments où il est dans l'action avec ses cadres, avec ses salariés et des moments où il n'y est plus parce que c'est ça qu'il apporte à son entreprise. J'ai un copain qui est spécialiste de la pensée chinoise et qui, alors il y a plusieurs éléments dans la pensée chinoise, il y en a cinq, et un des éléments, c'est le feu. Et le feu, c'est un petit peu le dirigeant, c'était les seigneurs de guerre, etc. Et en fait, on dit que le feu, s'il est trop près et trop présent, il nous brûle. Alors que s'il vient régulièrement et puis il s'éloigne, il nous réchauffe. Et j'aime bien cette image-là, un dirigeant, c'est ça. C'est quelqu'un qui est dedans mais dehors en même temps. Et tu dois sentir le moment où tu dois sortir. Tu dois t'en aller et le moment où tu dois venir. On a besoin de toi ou pas. Et c'est pour ça que je dis que c'est hyper important qu'un dirigeant, il ne soit pas tout le temps dans son entreprise. Moi, je le vois. et c'est le début des conneries. Quand on commence à y être tout le temps impliqué dans toutes les décisions, quelquefois, on perd un petit peu son, je dirais, son sang froid ou son sens commun et c'est là qu'on plante la boîte. Parce qu'on part dans une direction alors qu'il ne fallait pas. Éviter le micromanagement. Il faut éviter le micromanagement. Mais il ne faut pas non plus être dans sa tour d'ivoire. Tu vois, c'est... Une mesure à avoir, c'est connaître ses salariés, c'est savoir quand est-ce qu'il faut agir et quand est-ce qu'il ne faut pas agir et c'est pas leur autonomie. Exactement. D'accord, c'est exactement ça. Et je pense que ça peut être quelque chose qu'on s'applique à soi. Oui, quelques fois, moi, j'ai besoin de me regarder. Et me dire, bon, alors, t'es comment, là ? Tu te rencontrerais, là, tu serais content, tu serais ton propre pote ou bien tu te dirais, non, mais il a des problèmes, etc. Et c'est ça qui permet de se faire évoluer soi-même aussi. D'accord, à ce qu'on se recule, donc tu l'as appris, donc c'est vraiment propre à toi. Donc, c'est ta famille qui te l'a inculqué, t'as pu développer au fur et à mesure. Oui. Pas ce que j'ai pu comprendre. Et justement, au niveau du management, c'est pareil, t'as pu l'apprendre uniquement au niveau scolaire. Également avec le podcast, c'est vraiment du vécu qui au fur et à mesure t'a permis d'apprendre les choses, d'anticiper et de s'adjuster. C'est le mélange du vécu et de l'auto-formation, en fait. C'est-à-dire que, alors après, on a tous des profils différents. Il y a des gens qui vont assez vite comprendre que le management, c'est la clé. C'est plutôt des gens qui sont très... Alors, il y a d'autres... Du coup, ça amène des défauts. Mais je veux dire des gens qui sont très focalisés sur les personnes qui ont toujours, par exemple, je prends une image, je ne suis peut-être pas la bonne, mais qui ont dirigé un groupe de scouts, qui ont toujours pris les commandes ou bien qui connaissent plein de personnes, etc. Qui aiment parler, qui aiment échanger, qui aiment le dialogue. Souvent l'échange permanent, etc. Moi, je n'étais pas comme ça du tout. J'étais plutôt orienté objectif, résultat. C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, quand je voyais quelqu'un, je me disais, bon, alors, il va servir à quoi ? La personne, c'était un moyen pour aller vers une fin. C'est ça, exactement. Donc, il y a différents profils de personnes. Moi, j'étais plutôt comme ça à l'époque. Mais j'ai bien vu que ça ne marchait pas très bien. Et donc, ce qui m'a amené au management, ça a été de me dire, bon, donc, pour réussir, j'ai besoin des autres. Et ça, c'est très important à comprendre aussi. Vous pouvez, c'est-à-dire qu'il faut faire une différence entre je manage ma vie, je prends ma vie en main et de se dire, mais je n'ai pas besoin des autres. Non. C'est un mélange entre les deux. C'est un petit peu comme le recul et puis être avec les autres. Là aussi, c'est des trucs, je vais faire du Macron, mais c'est du en même temps. Et c'est vraiment important de comprendre ça. C'est qu'à la fois, il ne faut pas perdre de vue vos objectifs, mais en même temps, il faut prendre conscience que vous ne réussirez pas tout seul. Et ça, c'est important de comprendre qu'on a besoin des autres. Et ça ne veut pas dire utiliser les autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un bon équilibre. Nous aussi, on peut aider les autres à réussir. Et moi, j'ai une conviction absolue, c'est la confiance. C'est-à-dire que moi, je donne ma confiance a priori. Après, quand deux, trois fois, ma confiance a été mise à mal, en général, je suis assez, parce que quand on est dans le monde du travail, je dis, c'est pas le problème. le monde me candide. J'ai eu des problèmes dans ma carrière avec des gens parce que je leur ai fait trop confiance. Et dans mon environnement professionnel, j'ai dû faire comprendre que quand quelqu'un n'était pas correct avec moi, ça se passait mal pour lui. Ça a été nécessaire. Il faut marquer également sa présence de manager. Il faut dire ce qu'il y a. Il faut être confiant, mais il ne faut pas être complètement manager. C'est un équilibre. Bref. Donc, effectivement, ma première prise de compte, en science, ça a été de me dire, bon, les autres, j'en ai besoin. Et surtout, les autres, ce n'est pas un groupe, c'est des individualités. C'est comme ça que je manage. Je sais qu'on a une œuvre collective, mais je sais que ce sont des individus qui vont devoir la réunir. Donc, chaque personne, il faut la manager différemment. Exactement. est différemment. Alors, chaque personne doit être managée différemment, mais les outils pour les manager sont les mêmes. Les rituels de management sont les mêmes parce qu'on veut être sûr de manager tout le monde. On ne veut en oublier aucun. Donc, c'est le fondement des outils du manager dont je parlais. Donc, tu me demandais si j'avais appris ça à l'école. Non. Malheureusement, je suis obligé de le dire, j'ai fait une licence, donc j'ai fait l'université, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait des stages. Aucune de ces trois choses m'ont appris vraiment à manager. Mais tu as quand même des cours de management à l'école, mais qui n'ont pas vraiment appris à manager. En fait, quand on parle de management, à mon époque, ça a peut-être évolué, mais j'ai un doute. Quand on parle de management, on parle de management au sens très large. Management d'entreprise, stratégie, grands principes de management, etc. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est, ouais, mais ok, mais là, j'ai mon équipe devant moi, je fais quoi ? Encore une fois, on est plus sur un groupe que sur la vidéo. On est sur un groupe et on est dans une théorique. Alors, il y a même le management de crise, on nous apprend tous ces trucs-là, mais en fait, au quotidien, c'est pas ça qui se passe. Au quotidien, c'est, il y a machine, elle pleure dans le bureau, qu'est-ce que je fais ? Il y a des trucs, il y a machine, tout le monde se plaint parce qu'elle a des odeurs corporelles. Comment je fais ? Je vais la voir, je pars, j'ai le droit, c'est du harcèlement, c'est quoi là que je suis en train de faire ? Ou il y a machin, il n'y a pas de me critiquer dans mon dos et on me l'a dit, ou il y a des rumeurs dans mon entreprise, ou j'ai un vendeur qui vend vachement bien et l'autre pas du tout et pourtant, je m'entends mieux avec celui-là et celui-là, c'est un vrai... Voilà, je ne l'aime pas, etc. Toutes ces choses-là, on ne nous apprend pas à le faire. Donc, moi, je l'ai appris effectivement par l'observation puis après, en formant. Et il y a un truc qui est important et qu'il faut comprendre, c'est que le management, ce n'est pas inné. là, pour le coup, il y a des gens qui ont des facilités mais le management, ça s'apprend. Et ça s'apprend comme n'importe quelle autre chose en nous mettant en place des outils qui nous font faire du management dans le quotidien. Donc, il existe des outils concrets pour être de mieux managés. Tout à fait. Et progressivement. Nous, on présente quatre outils puis après, tous les développements qu'il y a autour mais les quatre outils principaux dont on parle sur le podcast, c'est le 1 à 1, le feedback, le coaching et la délégation. Et chaque outil a son importance. Si je prends le 1 à 1 parce que c'est l'outil le plus important, si il n'y en a qu'un à mettre en place, c'est celui-là, c'est un entretien hebdomadaire avec chacun de vos collaborateurs pendant une demi-heure. D'accord. On voit bien que c'est un rituel. Tout le monde, enfin, tous les gens dont vous avez les responsabilités hiérarchiques, vous les voyez une demi-heure. Donc, ça, c'est commun à tout le monde. Mais ce que vous allez mettre dans la communication, elle sera adaptée à chaque personne. Cette chose-là sera adaptée à chaque personne. Et c'est ça la base. C'est ça le fondement. Donc, le management, ça s'apprend. Et c'est passionnant. Moi, au début, puisque j'étais orienté tâche, voilà, ça m'ennuie. Moi, passer du temps avec les gens, faire que... J'avais l'impression de leur mentir. Je fais comme si j'étais son copain et en réalité, je veux le... Voilà, c'est pas vraiment... On n'est pas vraiment copains, etc. Mais non, c'est pas mon copain, pour autant. Mais je suis dans ma démarche de management. Et une fois qu'on a commencé à comprendre ça, que c'est un outil et qu'on peut l'utiliser et que tout le monde peut le faire, on est beaucoup plus détendu par rapport au fait de le faire et on commence à avoir des résultats qui se passent et les gens, ça leur convient aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est arrivé, parce qu'il y a des péripéties dans mes entreprises, on arrête les un-à-un, mais tous les gens les réclament. Donc, c'est bien que ça les nourrit eux aussi. Une leçon de considération je pense qu'il y a derrière par rapport aux salariés. Absolument. Parce qu'on se laisse à eux et non pas à un groupe comme tu as pu le dire à plusieurs reprises et ce n'est pas l'horizon par rapport à eux. Absolument. Et ça marche. Donc, à partir du moment où ça marche, ça marche pour tout le monde. Ça marche pour le dirigeant, pour les salariés, pour l'entreprise. Donc, c'est important. C'est ce qui fait le lien entre tout. Et donc, ça s'apprend. Il y a plein de bouquins qui sortent, je sais, sur Steve Jobs, Bill Gates, voilà, tous les grands dirigeants. Et quand on lit ça, on se dit, mais c'est des monstres. C'est inhumain, quoi, c'est inatteignable. Voilà. Moi, je ne serai jamais comme ça, ce n'est pas possible. Moi, je suis renfermé. Moi, j'aimerais bien à mon entreprise, mais je ne sais pas comment prendre les gens, puis je me fais tout le temps avoir un machin, un truc. Non, ça s'apprend. Et je dirais que c'est surtout pas sur ces gens-là qu'il faut prendre exemple. En fait, quand tu veux réussir en sport, il vaut mieux aller voir un mec qui a galéré pour réussir qu'un naturel. Le mec qui est très fort en sprint, tu vas lui dire comment tu fais pour courir si vite à courir. Le mec, il fait, je cours, c'est ça. Et le mec, il n'a même pas analysé sa technique, il a tout, etc. Donc, ce n'est pas ces gens-là qu'il faut aller voir. C'est plutôt le mec qui est arrivé à un niveau pas mal en partant de zéro avec des toutes petites jambes et des trucs qui ne marchent pas et finalement, il court plus vite que d'autres parce que lui, il a chopé la technique, il a appris la technique, etc. Et donc, en management, c'est pareil. Alors, je ne veux pas réduire, ce n'est pas que de la technique. Il y a aussi beaucoup d'humains et de sentir les choses, etc. qui interviennent. Mais à la base, il y a une technique. Et après, une fois qu'on a maîtrisé la technique, une fois qu'on a compris comment ça marchait, là, on peut mettre entre guillemets des choses plus personnelles. Je n'ai pas encore fait de podcast sur le charisme. C'est-à-dire, le charisme, c'est quoi pour un chef d'entreprise ? C'est faire que les choses adviennent. C'est juste ça. C'est pour être le plus beau, c'est pour être le plus intéressant. C'est influencer les gens d'une certaine manière pour qu'ils aient une motivation pour qu'ils fassent à devenir les choses. Eh bien, le charisme, c'est pareil. Au départ, il faut comprendre quel type de communication on a pour s'appuyer dessus et obtenir des choses. Donc, ça ne veut pas dire qu'on devient quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on change de comportement. Et pour réussir à faire quelque chose, la première base, c'est d'analyser son comportement et de le changer, de le faire évoluer. C'est s'adapter à l'autre, non pas proposer son propre style à la personne. C'est un mélange entre les deux. Parce qu'en fait, tu ne peux pas complètement dire « Non, moi, je suis comme ça. Non, tu as quand même un tempérament de base. » Mais il faut surtout comprendre celui de l'autre et puis voilà qu'on a un endroit en commun où on peut se retrouver. D'accord. Donc, ça s'apprend et au départ, ça passe par des rituels et ensuite, ça se met en route et le levier, il est énorme. C'est-à-dire qu'une fois que le management est en place, tout se transforme. C'est un effet bout de neige. Tout à fait. Au début, c'est compliqué au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Et en fait, le plus dur, c'est de se mettre en route. Une fois que tu es parti, ça va réussir, c'est sûr. Moi, je n'ai pas d'échec dans les gens que je conseille. Je n'ai personne qui m'a dit « Non, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté tous les outils parce que ça ne marche pas. » tu ne conseilles pas ça, tu l'appliques pour toi, pour tes managers et évidemment pour d'autres chefs d'entreprise que tu formes dessus. Tout à fait. Ou des managers. Ou des managers que tu accompagnes. Mais je les forme, oui, j'interviens en entreprise de temps en temps mais déjà, écouter les podcasts, il y a déjà beaucoup de matières. C'est comme une émission de radio qu'on peut écouter quasiment tous les jours. On peut le retrouver où ton podcast ? www.outilsdumanager.com avec un S à outils. Le lien, c'est forcément en description. Je suppose. Et sur iTunes aussi, sans problème. Tout à fait. D'accord. Et tu commencerais justement de commencer par quel podcast ? Tu as quand même plusieurs podcasts. Ça fait plusieurs années. C'est 8 ans que tu fais ça, bientôt 9. Une personne qui arrive là va être perdue forcément. Alors, on peut rentrer de deux manières. Il y a une manière, c'est j'ai un problème et je vais trouver le podcast qui traite du problème. C'est une des manières. Il y a des gens, tout d'un coup, ils doivent licencier quelqu'un et ils ne savent pas comment faire. Ou tout d'un coup, j'ai un collaborateur, il vient me voir et on claque sa démission. Qu'est-ce que je fais ? Je fais une offre ou pas ? Ou j'ai une réunion à présenter. Demain, comment on fait une réunion ? Ou voilà, des trucs très concrets. Donc ça, c'est une partie de nos podcasts. Ça s'appelle les outils quotidiens. Mais ce n'est pas la meilleure méthode, moi je pense, pour rentrer. C'est un petit peu comme ça que les gens entrent et puis ils se rendent compte qu'en fait, derrière, il y a toute une méthode. Moi, je conseillerais plutôt à être systématique dans la méthode. Et donc, dans ce cas-là, il faut aller sur la série de podcasts qui s'appelle les outils essentiels et il faut commencer par le premier outil qui est le 1 à 1. On a fait un... Alors, on en a fait différentes versions mais voilà, le truc le plus simple, c'est déjà d'aller écouter ce qu'on dit sur le 1 à 1. D'accord. Et ça, tout le monde peut mettre en place ? Oui. D'accord. Il n'y a pas de... Il n'y a rien ? Non, il n'y a pas... Bon, il faut parler la même langue, par exemple. Mais c'est tout, quoi. Non, non, le 1 à 1, vous pouvez le mettre en place de... Enfin, pas demain, dans trois semaines chez vous. Pourquoi trois semaines ? Vous écouterez le podcast, vous verrez pourquoi c'est trois semaines. Mais voilà, la décision, le plus dieu, c'est de se mettre en route. Après, vous serez accompagnés. Les podcasts qui suivent, ils vous expliquent ce qu'il faut faire et si vous avez un problème, vous me faites un mail, je réponds à tous les mails ou vous mettez des commentaires sur le site. Mais vous aurez peu de questions parce que normalement, on aborde toutes les questions dans les podcasts. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est pour ça, moi, que j'ai eu envie à un moment... En fait, ça a servi deux choses. Le moment où j'ai décidé de faire l'outil du manager, en même temps, j'avais envie de transmettre ce que j'avais appris et en même temps, j'avais dégagé du temps et finalement, je ne savais pas comment faire dans mon temps. C'est la première fois que ça m'arrivait. Avoir mis mes outils en place, je me suis rendu compte mais en fait, le temps que je continue à passer en entreprise, il n'est pas bon parce qu'il limite mes salariés, etc. Mais du coup, bon, qu'est-ce que je fais du reste ? J'aurais pu peut-être faire des trucs humanitaires, passer ma vie dans les musées parce que j'aime bien ou à lire ou à tout ça ou faire du sport, etc. Mais ça ne me nourrissait pas. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'outil du manager est né. D'accord. Et je pense que c'est assez sain quand on est dirigeant comme ça d'avoir un autre... Ça comprend. Une autre passion. Ouais. Ça aide. Et le fait d'avoir justement fait des podcasts, t'as permis également d'approfondir les sujets ? Tout à fait. Mais il faut le transmettre par exemple d'apprendre. Exactement. La meilleure façon d'apprendre, c'est de transmettre. Et donc, ce que je conseille à un dirigeant ou à un manager, une fois qu'il a compris et commencé à mettre en application les 1, 1, etc., c'est de demander à ses salariés, s'ils dirigent des salariés managers, de les mettre en application aussi et de les coacher dans le processus. Parce que lui, ça va l'obliger à pratiquer un bon management. Parce qu'en fait, quand tu veux apprendre quelque chose à quelqu'un, il faut que tu l'intègres complètement. Puis ensuite, que tu regardes l'autre et que tu te dises comment je vais lui apprendre, etc. Donc, ça t'oblige vraiment à intégrer ce que tu vas dire. Et puis, quelque part, si je vous disais tout ça sur les podcasts et qu'en fait, je ne pratiquais pas dans mon entreprise, ce serait embêtant. Enfin, moi, j'aurais du mal. Ce serait compliqué. Je ne dis pas que je suis toujours parfait, personne n'est parfait. Mais c'est ça, les outils. Quand justement, on dérive un peu, on peut toujours se raccrocher à la méthode. La premièrement, celui concret, celui pratique, il n'y a pas de la théorie qui marche potentiellement à tel endroit. Tout à fait. Là, ça fonctionne. Non, ça fonctionne. Et c'est adaptable. Alors, les outils essentiels, ils sont adaptables, quelle que soit la culture d'entreprise. Par contre, on a un autre podcast qui est le Manager Libéré, où là, on travaille sur l'autonomisation des équipes, le fait d'être moins présent, etc. Ça marche dans des contextes, dans des cultures d'entreprise où c'est acceptable. Là, à chaque fois, je le dis, je dis attention, ces outils-là, vous pouvez les utiliser, mais c'est à vos risques et périls. Les autres, ils ne vous mettront jamais en difficulté, au contraire. Oui, puis ce n'est pas la majeure partie de tes potestestes non plus. Non, non, c'est les potestestes plus récents. C'est assez récent, Et tout le reste est réellement applicable. Tout à fait. Et donc, en fait, il y a six séries. Il y a les outils essentiels dont je viens de parler. Les outils avancés, c'est les outils essentiels en creusant un petit peu plus. Pour se décliner sur ces contextes particuliers. Tout à fait. Ensuite, on a le manager organisé. Donc ça, c'est une technique complète d'organisation personnelle. Parce que pour avoir du temps à soi, il faut, je pense, discipliner, organiser. Mais tout le monde n'a pas forcément discipliné. Donc on donne des outils. Et puis, il y a le manager communiquant. Où là, c'est justement comprendre le profil des autres, comprendre qu'on n'a pas le même profil de communication. Et très simplement, pouvoir s'adapter, avoir une meilleure communication envers les... Et ça, ça marche très très fort. Il y a beaucoup d'écoutils. Des outils très simples. Tout à fait. comme le disque. C'est fondé sur le disque. Donc dominant, influent, stable, consciencieux. Et puis, dernier podcast, dernière série, la sixième, c'est le manager libéral. Ok. Voilà. Je pense qu'on a fait beaucoup de sujets déjà. Écoute, oui, c'était intéressant. Un petit mot de la fin peut-être pour conclure. Dernier conseil à donner. Oui. Alors, le dernier conseil que je donnerais, il est peut-être un peu plus général. Et il ne s'applique pas qu'à un chef d'entreprise. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure et je voudrais le répéter parce que je vois que ce n'est pas évident pour tout le monde. C'est qu'on est effectivement dans un monde d'opportunités avec beaucoup de choses qui sont disponibles et qui sont possibles. Aujourd'hui, vraiment, tout est possible. c'est-à-dire qu'on peut passer si on a envie à la maison, son temps, sur Facebook, les médias sociaux, etc., sur les jeux électroniques, à consommer diverses substances, divers et variés, etc. Mais ça, ça veut dire que c'est la vie qui vous mène et je pense que c'est important aujourd'hui de comprendre que ce monde-là, il offre aussi la possibilité de mener sa vie. Il n'y a jamais eu autant de facilité, de possibilité. Vous pouvez vous former gratuitement, vous pouvez rencontrer tous les gens que vous voulez sur le web, c'est de plus en plus facile, etc. Mais il faut que ce soit au service de vos objectifs. C'est-à-dire que moi, je crois que c'est important et j'aimerais bien que l'école le fasse davantage. C'est important. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est la philo, la psychologie, etc. Ce ne sont pas forcément les matières concrètes, mais c'est les matières qui nous disent comment je dois avancer dans la vie. Prendre du recul après une fois. Tout à fait. Prendre du recul, c'est bien. Et puis après, la discipline pour faire ce qu'on a décidé de faire. Et tout ça dans l'éthique et dans le respect des autres. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, le monde, il nous permet ça. Voilà, c'est un peu le conseil du vieux. Mais voilà, je trouve qu'on est dans un monde merveilleux, mais après, c'est à soi de prendre le meilleur de ce monde-là parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, évidemment. C'est pour ça qu'on a accès à tout le monde. On a un but qui est défini, on peut tout trouver en termes de livres, en termes de peu de piastres, de vidéos, de cours accessibles, de formations à distance. Il y a tout. Toutes les passerelles sont possibles maintenant. On peut les saisir. Tout à fait. Et il faut les saisir. Et même, si on s'est visé, on a visé, c'est Oscar Wendt qui disait ça, viser la lune, au cas où vous l'arrêtez, vous tomberez dans les étoiles. Ce n'est pas exactement ça. Et voilà, il y a une autre citation que j'aime bien, c'est qu'on ne peut pas diriger le vent, mais on peut ajuster ses voiles. Ça veut dire qu'en fait, vous ne pourrez pas maîtriser tout ce qui vous arrive, mais au moins, vous pouvez essayer de vous appuyer sur ce qui vous arrive pour aller dans la direction où vous voulez. C'est aussi, donnez-moi le... Alors, attends, c'est quoi ? C'est donnez-moi le courage d'accepter ce qui est, la force de changer ce que je peux changer et l'intelligence d'être clairvoyant entre les deux. C'est-à-dire, il y a des choses, on ne peut pas les changer dans la vie. Il faut s'adapter et rebondir. Voilà. Mais il ne faut jamais perdre son objectif et puis il faut avoir la force de changer et je dirais que dans le monde d'aujourd'hui, c'est ça qui est important, je pense, dans notre monde occidental, européen, etc. Ok, et bien merci pour toi. C'est un grand plaisir et puis je te remercie de ce que tu fais, c'est super. Et bien également, c'est sympa. Merci. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il a aidé certains d'entre vous. Actuellement, ce podcast n'est présent que sur YouTube, mais je fais mon nécessaire afin qu'il le soit également sur iTunes. Maintenant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et moi, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao !